Les dirigeants mondiaux et les médias qualifient l'attaque de la Russie contre l'Ukraine dans des actes de guerre les plus dangereux depuis la Seconde Guerre mondiale. La Russie possédant l'une des plus grandes armées du monde ainsi que le plus grand stock d'armes nucléaires, beaucoup s'interrogent. Ce conflit est-il un signe de la prophétie biblique de la fin des temps ? La fin est-elle proche ? Est-ce le début de la Troisième Guerre mondiale ? Voici quatre points sortis en droite ligne de la Bible concernant la Russie et son rôle dans la prophétie biblique de la fin des temps. Numéro 1. Les origines bibliques de la Russie Afin de reconnaître les prophéties bibliques concernant le peuple russe, nous devons comprendre qui ils sont et d'où ils viennent. De nombreux spécialistes de la Bible identifient Roche, Meshek et Tubal comme des peuples du nord de la Russie. Une grande partie des Russes d'aujourd'hui descendent principalement des anciennes nations, de Meshek et de Tubal. Ces deux anciennes nations ont été nommées d'après deux fils de Japheth, l'un des trois fils de Noé. Certains chercheurs affirment également que le nom de la capitale de la Russie, Moscou, est dérivé du nom hébreu Meshek. Il existe également des preuves que certains Ukrainiens descendent d'un autre fils de Japheth, Madaï, qui était le père d'Emède. Il est probable que de nombreux Russes et Ukrainiens d'aujourd'hui partagent une ascendance commune. Pour plus de détails concernant les origines de ces nations, consultez l'article approfondi du Monde de Demain, « Quel avenir pour la Russie ? » en cliquant sur les liens dans la description. Numéro 2. La Russie jouera-t-elle un rôle dans la prophétie biblique de la fin des temps ? Trois passages clés indiquent que la Russie fera partie d'un poids lourd de la fin des temps composée des nations orientales. Premièrement, Daniel chapitre 11 explique que, au temps de la fin, les rois du Midi, un puissant groupe de nations au sud de Jérusalem, dans la région de l'Afrique et du Moyen-Orient, se heurtera contre lui, et les rois du Septentrion, un autre puissant groupe de nations au nord de Jérusalem, en Europe, fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans les plus beaux des pays et plusieurs succomberont. Puis, au verset 44, nous lisons « Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. » Deuxièmement, Apocalypse 9, 13, 16 révèle « Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'hôtel d'or, qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette. Délie, les quatre anges qui sont liés sur les grands fleuves, l'Euphrate, et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était des deux myriades de myriades. J'en entendis les nombres. » Troisièmement, Apocalypse 16, verset 12, dit « Le sixième ange versa sa coupe sur les grands fleuves, l'Euphrate, et son eau tarie pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. » Un puissant groupe de nations à l'est de l'Euphrate, ces trois passages parmi d'autres révèlent des détails étonnants concernant la géopolitique de la fin des temps. Il montre qu'une grande puissance européenne, les rois du Nord, combattra une autre puissance du sud de Jérusalem, les rois du Sud. Après, le roi du Nord sera troublé par des nouvelles de l'Est et du Nord, c'est-à-dire une autre puissance composée de pays situés à l'Est et au Nord de Jérusalem et de l'Euphrate. Ensuite, nous voyons qu'au rétentissement de la sixième trompette, une gigantesque armée de 200 millions de soldats se rassemble à proximité du fleuve Euphrate. De toute évidence, une armée de cette taille gigantesque, avec son emplacement à l'Est et au Nord du fleuve Euphrate, est une forte indication que des nations puissantes, avec d'immenses populations, composeront cette armée appelée les rois de l'Est. Des nations telles que l'Iran, la Chine et la Russie correspondent à cette description. Un peu plus tard dans le temps, lorsqu'un âge déverse le sixième fléau, le grand fleuve Euphrate s'assèche miraculeusement. Cela prépare la voie pour l'armée de 200 millions de personnes et les rois de l'Est à se ruer vers Jérusalem pour l'ultime bataille finale contre Jésus-Christ qui revient avec ses armées. Numéro 3. La Russie lançera-t-elle une attaque nucléaire ? Au cours de ces batailles finales, entre certains des empires les plus puissants que le monde n'ait jamais vues, la guerre nucléaire amènera l'humanité au bord de l'extinction et la Russie pourrait jouer un rôle clé. Apocalypse 9, versets 16 à 19, décrit probablement l'utilisation d'armes nucléaires. Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades, 200 millions. J'en entendis le nombre. « Et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, des hyacinthes et de soufre. Les têtes de chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leurs queues étaient semblables à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Cette description du feu, de la fumée et du soufre indique l'utilisation d'armes dévastatrices. Un tiers de l'humanité restante sera tué par la puissance destructrice de cette armée. Étant les armes connues les plus meurtrières créées par l'humanité jusqu'à présent, les bombes et les missiles nucléaires peuvent contribuer à la cause de cette mortalité et de cette destruction. Notamment ce sont les Russes qui testèrent l'arme la plus dévastatrice de l'histoire. En 1961, au cours de la guerre froide, l'Union soviétique testa une arme nommée Tsar Bomba, la reine des bombes, un russe. Il s'agissait d'une bombe thermonucléaire qui explosa au-dessus d'une île de l'océan Arctique, et qui était 3800 fois plus puissante que la bombe atomique larguée sur Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce fut l'explosion d'origine humaine la plus puissante jamais observée. Et en ce moment, la Russie possède plus d'ogives nucléaires que tout autre pays dans le monde. La méchanceté collective de l'humanité, avec ses technologies avancées, l'amènera littéralement au bord de l'annihilation. Jésus prophétisa ce fait dans Matthieu 24, versets 21 et 22, en décrivant les événements précédents de peu son second événement comme le pire moment depuis le début du monde. Car il y aura alors une grande tribulation telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde, jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, nulle chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Le retour de Jésus-Christ est le seul espoir pour l'humanité de survivre à sa propre méchanceté et à sa violence. Numéro 4. La guerre entre la Russie et l'Ukraine. Est-elle le début de la fin des temps ? En bref, non. Bien qu'elle puisse être un catalyseur des prophéties que nous avons déjà mentionnées, elle n'en est pas l'accomplissement. Comment le savons-nous ? Parce que d'autres prophéties doivent d'abord s'accomplir. Le livre de l'Apocalypse décrit la séquence des événements de la fin des temps, en commençant par les quatre cavaliers. En comparant les quatre cavaliers décrits dans Apocalypse 6, versets 1 à 8, avec les prophéties de Jésus dans Matthieu 24, versets 3 à 8, nous voyons que les quatre premiers événements majeurs de la fin des temps sont un grand renouveau du faux christianisme dirigé par un leader chrétien extrêmement influent, appelé le faux prophète. L'émergence d'une superpuissance politique européenne dirigée par un influent leader politique appelé l'Apète. La famine, les épidémies affectant une grande partie du monde. Ces événements symbolisés par les quatre cavaliers seront extrêmement évidents, car ils tueront un quart de l'humanité. Le retentissement de la sixième trompette et le fléau de la sixième coupe, ainsi que les conflits de la fin des temps entre les rois du Nord et les rois du Sud et les rois de l'Est ne se produiront pas avant que les quatre cavaliers ne s'élancent dans leur chevauchée de la fin des temps. La Bible n'explique pas tous les détails concernant les prophéties de la fin des temps, mais elle trace les grandes lignes du tableau général. Nous pouvons voir dans la Bible que la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine, bien que très tragique et donnant à réfléchir, n'est pas la fin du monde, car plusieurs autres événements doivent d'abord se produire. Par exemple, les prophéties suivantes de la fin des temps vont continuer à se développer. L'influence économique, politique et militaire des États-Unis continuera à décliner, couplée à son déclin rapide de la moralité. Le Royaume-Uni et ses nations du Commonwealth suivront la même tendance. Il y aura un bloc des nations extrêmement puissants en Europe, dirigé par la Syrie des temps modernes, l'Allemagne. Cette superpuissance sera les rois du Nord de la fin des temps et sa domination sous les États-Unis, les Royaumes-Unis et les nations du Commonwealth ira crescendo. Il surgira un puissant bloc de nations au sud de Jérusalem, probablement composé de certaines nations du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, appelées le roi du Sud. Enfin, la Russie, la Chine, l'Iran et d'autres nations orientales se rapprocheront les unes des autres pour finalement former le bloc des rois de l'Est et une armée de 200 millions d'hommes. Ces prophéties et d'autres s'accompliront avant la fin de cette ère et avant le retour du Jésus-Christ. Jésus a bien dit à ses disciples « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra ». L'heure précise est inconnue, mais il a donné des signes et a dit « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte ». Si les vrais disciples continuent à surveiller les signes de la fin des temps indiqués par Jésus, ils sauront quand la fin se rapproche. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous faisons ces vidéos pour expliquer des sujets bibliques d'une manière facile à comprendre, parce que nous croyons que la Bible est le fondement de la vérité et que tout le monde devrait la connaître. Alors, donnez-nous un « like » et aidez-nous à répondre la parole. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous y trouverez d'autres vidéos de ce type et d'autres traitants de différents sujets bibliques. Si vous voulez partager avec des personnes qui sont disposées à recevoir les enseignements clairs de la Bible, alors c'est l'occasion de le faire. Et si vous voulez en savoir plus sur la séquence des événements de la fin des temps, regardez notre vidéo « Chronologie des événements de la fin des temps ». Merci. 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 Merci.